Salut les petits potes, c'est Charles et ça continue. Alors si tu as été attentif jusqu'à présent, tu vas remarquer qu'on a fait simplement le tour du barqueur à santé dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, schlack. Dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en parlant vraiment des bigs hôpitaux au centre du parc, style hôpital l'Ublier et compagnie. Tu vas voir tout de suite qu'il y a de quoi dire. Alors du coup, si tu es prêt, on y va, go go go, et on va aborder le parqueur à santé par le côté nord-est. Alors ne te fie pas à l'ambiance qui est calme parce qu'il y a beaucoup de parking, mais que ça soit sous terre ou sur terre, c'est vraiment une fourmilière de blouse blanche, ça grouille de partout, c'est très 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 dynamique. Donc globalement, par où commencer ? Ici si tu veux, la voie peine, c'est pas très important, tu as quand même la maison familiale hospitalière. Alors pourquoi je te dis ça, ça peut toujours être bon à savoir, c'est, si tu veux, une association qui a été créée en 1969, et puis elle accueille les familles des patients du CHF. Donc tu as 43 lits répartis en 35 chambres qui leur sont réservées. On est donc dans la rue Michel Polonowski, donc c'est ce monsieur qui malheureusement va aussi avoir un sort assez tragique, en mourant dans un accident de voiture, justement pour le boulot, comble de l'erronie. Alors ici, ce que j'aimerais te présenter, c'est différents laboratoires qui sont très connus au niveau européen. Donc tu as vraiment 6 équipes qui se relaient et propulsent la recherche dans tout ce qui est neurosciences, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer, ou sur le cancer. On appelle ça ici le centre de recherche JP Aubert. Jean-Pierre Aubert, c'est celui qui a poursuivi les travaux de Pierre Degant sur les cellules mucipares, donc les cellules qui tapissent et qui protègent la muqueuse de l'estomac. Du coup, pour accéder un peu à tous ces laboratoires, je vais passer par, hop, schlac, la petite roue qui descend ici, qu'on voit à peine, et qui est très 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 abrupte au niveau de la pente, c'est ce qu'on appelle le boulevard Jules Leclerc. Et tu vas comprendre pourquoi ça porte ce nom-là. Alors on est en plein sous l'occupation quand, en 1941, Jules Leclerc va devenir doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Alors lui, en fait, c'est typiquement le médecin légiste qui a créé la médecine du travail. Lui, son kiff pendant la Première Guerre mondiale, c'était d'étudier la nature des gaz asphyxiants, notamment les effets de la fabrication des explosifs sur l'organisme. C'était de comprendre les conditions de travail des femmes qui remplaçaient les hommes dans les usines d'armement. Et puis c'est tout naturellement, après la guerre, lui, qu'on enverra en mission, dès lors qu'il y aura une intoxication dans une entreprise. Donc concrètement, lui, en fait, Jules Leclerc, il va développer tout ce qui est réadaptation, tout ce qui est prévention des maladies professionnelles, prévention des maladies du travail, reclassement professionnel, tout ça, tout ça. Du coup, je te retrouve sur ce fameux boulevard Jules Leclerc. Et au niveau des bâtiments, tu as ce qu'on appelle l'IRCL, le bâtiment GNK, le bâtiment J-Park. Tous ces laboratoires de recherche, en fait, comme l'EGIDE, le fameux European Genomic Institute for Diabetes, c'est des travaux qui vont se concentrer sur cinq axes thématiques d'excellence. Donc on va parler du diabète et des conséquences cardiovasculaires, de l'inflammation et de l'environnement, des maladies neurologiques et mentales, du cancer et puis de la conception du médicament. Et maintenant, j'ai le très grand plaisir de te montrer ce qui est un peu vraiment le bâtiment le plus atypique pour moi, le plus représentatif du parc Eurassanté, le fameux hôpital Urié. Et tu vas tout de suite comprendre qui était ce monsieur Urié. Alors maintenant, je vais te parler encore d'un géant qui sera le dermatologiste Claude Urié. Autant Oscar Lambré, c'est celui qui a entamé la construction du parc avant la seconde guerre mondiale, autant Claude Urié, c'est celui qui va achever la construction de la cité hospitalière. Donc lui va devenir doyen de la faculté mixte en 1946. Et puis en fait, il faut s'imaginer que, alors je t'ai préparé sa bio, mais c'est vraiment un génie. Il est bon dans tout et, par exemple, il est expert dans la sécrétion surrénale et il va surtout réformer en profondeur les études médicales. C'est lui, par exemple, qui va avoir l'idée de coller la fac de médecine aux hôpitaux. Avant, il n'y avait personne qui y avait pensé. Et en fait, grosso modo, ce fameux hôpital Urié, il faut s'imaginer que la première rentrée scolaire officielle des étudiants de médecine, ça sera en 1951 et on est bien avant la construction de la fac de médecine actuelle. Mais voilà, ces étudiants vont se retrouver dans cette fameuse cour semi-hexagonale. Alors, pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que tout en haut des étoiles, dans les étages supérieurs, tu avais donc à l'ouest une école d'infirmières et de sages-femmes. Et puis à l'est, tu avais une communauté religieuse qu'on appelait les Augustines. Et puis en fait, concrètement, à l'intérieur, tu avais une chapelle. Dedans, tu avais des fresques de la Vierge Marie, de Saint-Luc, qui est le patron des médecins. Tu demanderas à ton médecin ce qu'est la 5U, il sera t'expliqué. Et puis, voilà, en fait, cette chapelle hospitalière, c'est ce qu'on appelle la chapelle du Bon Samaritain. Alors, pourquoi je te raconte tout ça ? C'est parce qu'on a fait les funérailles de Claude Urié dans cette chapelle, symboliquement, parce que c'était l'œuvre de sa vie. Alors, on se retrouve devant le fameux hôpital Urié. Je t'avais dit que c'était quelqu'un qui avait un sacré CV. Tu vois, si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis ici les principaux éléments. Et puis, tu retrouves cette fameuse architecture qui est reconnaissable entre mille, construite en double étoile, cinq branches, on a neuf étages. Et puis à l'intérieur, tu vas aller consulter pour tout ce qui est urologie, néphrologie, maladie digestive, ORL, hématologie, endocrinologie, transplantation d'organes, chirurgie générale, réanimation chirurgicale, et puis bien sûr, forcément, la dermatologie. Du coup, on continue notre visite avec la rue Philippe Marache et son hôpital André Fourrier, sa pharmacie centrale. Donc, voilà, tu reconnaîtras sans doute le fameux rond-point qui est à peu près au centre du parc Rassanté. La façade de Urié qui est assez verdoyante. Ici, c'est pas mal, c'est assez joli à voir. Et puis, donc, la pharmacie centrale. Et puis, ici, c'est tout ce qui est un peu trésor public, gestion administratif du parc. Alors, du coup, moi, ce que je te propose, c'est de continuer notre visite. On était ici, on passe là, et puis, en fait, on va retrouver la fameuse station, le terminus de la ligne jaune, CHU Rassanté. Alors, pourquoi je te la montre ? Parce que c'est un bon repère. Si jamais t'es un futur étudiant en santé, c'est vraiment folklorique le matin. Il faut t'imaginer que c'est tous les gens, tous les étudiants qui viennent du centre-ville de Lille qui descendent ici. Et je vais te montrer après leur parcours pour aller jusqu'à la fac de médecine. Mais il y a tellement d'étudiants qui passent que l'herbe, elle ne repousse même plus, en fait. Alors, peut-être une dernière information utile concernant le métro, c'est que le dernier métro, il est à minuit et demi. Alors, après, en principe, ça change aussi selon les jours de la semaine, etc. Et surtout, cette station-là, elle est connue pour être tout le temps contrôlée. Forcément, il faut attendre que les contrôleurs se mettent là parce que c'est le terminus et que tu ne peux plus continuer après. Il n'y a plus de rampe. Donc, globalement, je vais t'indiquer le trajet des étudiants en médecine. Et tu vas voir que c'est assez représentatif de la partie qu'on n'a pas encore parcourue. Alors, ici, pour te repérer, tu as la station CHU Euras Santé. Et en fait, les étudiants vont sortir tous de là. Alors, soit tu vas à la fac de pharma et tu continues dans ce sens-là pour la rejoindre. Soit tu vas à la fac de médecine. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent là, 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 là. Ils vont couper à travers le parc de l'hôpital Albert Calmette. Là, ici, tu as un petit chemin entre les arbres. Tu te retrouves dans une rue qui est fort ascendante, qu'on verra tout à l'heure, qui est la rue Pierre de Clou. Et hop, ils continuent, ils continuent, ils continuent jusqu'à la fac de médecine. Le truc, c'est qu'ici, en général, ce carrefour-là, c'est l'horreur. Parce qu'il y a toujours des piétons qui passent, qui passent, qui passent. Et les bus se retrouvent coincés. Donc, ça fait des embouteillages sur tout le long. Quand je te parlais tout à l'heure des bus qui passaient, donc la liane 2, en l'occurrence, tu vois, c'est un bus qui va revenir du centre-ville de Loss. Hop, je l'ai qui va faire ça, qui va repasser entre les hôpitaux. S'arrêter ici pour le terminus du métro. Et puis, hop, repartir vers Watini, centre commercial. Alors, du coup, j'en profite d'avoir cette vue-là pour te montrer ce qui est le fameux hôpital Albert-Calmet. Alors, lui, il est très caractéristique. Et tu vas comprendre rapidement pourquoi. Donc, l'hôpital Albert-Calmet, en fait, si tu veux, c'est à une époque, en 1936, où on découvre les bienfaits de la nature sur la santé. Et puis, on décide de construire un hôpital en dehors des remparts de l'île, donc vraiment au sud, dans un environnement où ça sent bon, l'air sent bon, la campagne, les fermes environnantes ne sont pas loin, il n'y a rien de plus revigorifiant que le crottin de cheval. Et puis, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va construire ce qu'on appelle un sanatorium. Alors, en fait, si tu regardes bien cet hôpital-là, c'est très particulier au niveau de l'architecture, parce qu'on s'est arrangé pour que toutes les chambres puissent avoir accès au soleil plein sud. Et du coup, concrètement, à la base, ça va être dédié à tout ce qui est tuberculose. Et puis ensuite, ça va plutôt se globaliser dans tout ce qui est maladies respiratoires. Et puis aussi, tout ce qui est andrologie, toutes les pathologies de l'homme. Donc, tu auras un laboratoire de spermiologie. Et puis, tu auras aussi la consultation pour les soins palliatifs. Ce qui va se passer, c'est que, pour la petite anecdote, pendant plusieurs années, on aura en juillet un concert qui sera organisé par l'Association des Anciens Tuberculeux, dans lequel tu vas faire venir Annie Cordy, Sacha Distel, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc. Tout ça pour récolter de l'argent qui sera reversé pour les plus nécessiteux. Et puis après, en général, on tirera un feu d'artifice. Mais voilà, donc c'était tout ça qui était organisé dans les fameux jardins de l'hôpital Albert Calmette. Alors, on se retrouve devant ce fameux hôpital Albert Calmette, qui a ouvert en 1936. Et puis, comme je te le disais, tu reconnais un peu toutes les chambres qui sont plein sud. Pour M. Calmette, alors lui, il est très connu, surtout pour le vaccin. Tu connais certainement le BCG, qui a réussi à éradiquer les fortes épidémies de tuberculose dans la région. Et grosso modo, je vais te faire continuer la visite vers ce qui est le centre de traitement des brûlés. Alors, on se retrouve devant ce fameux centre de traitement et de réanimation des brûlés. Juste à côté, tu as le centre Hyperbar. Donc, en gros, c'est tout ce qui fournit l'oxygénothérapie. Globalement, c'est le site le plus important de France. Donc, les équipements, ils sont vraiment à la pointe de l'innovation, en fait. Si tu veux savoir qui est le fameux M. Pierre Degou, parce qu'on est vraiment à l'entrée de la rue qui est fortement ascendante. Voilà, c'est ce monsieur. Alors, on va naturellement continuer. Je ne peux pas quitter cette vidéo sans te parler de ce qui est un peu notre toute récente pépite. Si elle veut bien charger, évidemment. Du coup, je te présente ce qui est notre dernier chantier grandiose de 75 000 mètres carrés. Et c'est noté dessus, comme le poursalut, l'Institut Coeur Poulon. Grosso modo, il y a beaucoup de services qui vont déménager dans ces nouveaux bâtiments. Ça a commencé en 2020. Et puis, il faut te dire que ça va héberger le SAMU, le centre antipoison, la future maison régionale de la recherche clinique, les services de la médecine du travail. Donc voilà, c'est vraiment en avant-première ce qui est le plus grand institut d'Europe. Voilà, c'était les grandes figures historiques d'inspiration, de création et d'expansion du parc Euras Santé. Un parc auquel je suis particulièrement fier d'appartenir aujourd'hui. Et puis, c'est aussi le parc de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui quotidiennement se lèvent tôt, se couchent tard ou ne se couchent pas, justement pour dédier leur vie à celle des autres. Donc, je pense que c'est déjà tout naturel de finir cette vidéo en leur adressant mon profond respect, tout mon soutien envers les sacrifices qui ont déjà été faits, particulièrement dans cette période de coronavirus. Et puis, j'ai aussi une pensée particulière au professeur Petit qui nous a quittés en 2014. Et voilà, tous ces travaux m'ont pas mal aidé dans mes recherches. Quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur les études de santé. Et puis, en attendant, je te dis, prends soin de toi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada